Il est 10h04 sur Alger Chain 3, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission, votre espace, ça vous concerne, comme vous le savez, vous pouvez interagir avec nos invités si le sujet vous intéresse au 021 48 15 15. Nous sommes comme chaque matin heureux, ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa, la réalisation, et au micro, Nehla Bekralas, on est le mardi 29 octobre 2024. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin au respect des règles d'urbanisme, construction inachevée, modification touchant à l'esthétique et parfois même à la structure même de la bâtisse, implantation massive des promotions privées dans des quartiers parfois résidentiels, le tout créant un paysage urbain disparate, difforme, et faut-il se l'avouer, pas très agréable à regarder. Pourquoi l'Algérie a du mal à faire respecter la réglementation en vigueur ? Pourquoi ne parvient-on pas à faire appliquer les lois en la matière, comme celles portant par achèvement des constructions ? Quel est le rôle du maire dans l'urbanisation de sa commune et dans l'application de la réglementation en vigueur ? Ça vous concerne, tentera de vous éclairer en compagnie du professeur Emine Abdesamed Foufa de l'université Blida 1, directrice du laboratoire Environnement et Technologie pour l'Architecture et le Patrimoine, et en direct avec nous à partir de Béjaye M. Nassar Toutou, le maire d'Akfadou. Ça vous concerne, s'intéresse, vous l'avez compris, je vous le répète, ce matin, au respect des règles d'urbanisme et de la réglementation en vigueur en matière de construction. Et à 10h09, nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre espace, ça vous concerne. La bienvenue également à nos invités, professeur Emine Abdesamed Foufa de l'université de Blida 1, directrice du laboratoire Environnement et Technologie pour l'Architecture et le Patrimoine. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Et nous avons en ligne avec nous M. Nassar Toutou, maire d'Akfadou. Vous êtes avec nous à partir de Béjaye. Bonjour M. Toutou. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors nous allons aborder ce matin un sujet qu'on ne peut pas éviter, parce qu'on est tous algériens et on voit comment aujourd'hui l'urbanisme et l'urbanisation du pays se fait. Nous allons aborder plusieurs aspects liés à l'urbanisation pour tenter de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi le paysage urbain est si difforme, si disparate. La réglementation existe, mais peine à être appliquée. On fait de bonnes lois, mais on a du mal à faire appliquer les textes de loi sur le terrain. Professeur Foufa, pourquoi on peine à appliquer justement la réglementation ? Pourquoi on a des constructions inachevées, des constructions mal faites, des comportements un peu, comme on a vu à Béchar, criminels, parce que ça a failli coûter la vie à plusieurs personnes ? Pourquoi on peine à appliquer la réglementation ? C'est vrai que l'Algérie est dotée de beaucoup de textes de loi concernant l'urbanisme et l'architecture. Ces textes de loi, parfois, ne trouvent pas les textes d'application. Et parfois, nous avons donc une résistance de la part du citoyen. Le citoyen algérien, aujourd'hui, est devenu autoconstructeur, architecte, autoconstructeur, je ne dirais pas architecte. Il fait de l'automédication. Et là, ça ne se comprend pas. D'ailleurs, on l'a vu avec la catastrophe de Béchar. Et là, on se pose des questions. Où en sommes-nous ? Où en est aujourd'hui le citoyen ? Est-ce que c'est un manque de conscience ? Est-ce que c'est un... Moi, je n'arrive pas à qualifier déjà ce geste-là. Est-ce de l'inconscience ou de la méconnaissance ? Tout le monde sait que... Je dirais que nul n'est... Tout le monde sait qu'un élément de structure, c'est-à-dire un pilier, est un élément de structure. Un élément de structure ne peut pas être endommagé ou, par exemple, démoli ou parce que le propriétaire du local, de l'appartement, de la maison, a besoin ou a envie de changer l'espace, d'apporter des modifications. Et ça, ça se fait, ça se fait beaucoup. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts auparavant. Et c'est la seule fois où on a cette catastrophe. Donc, un bâtiment qui s'écroule. Donc, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais beaucoup de dégâts matériels et de biens. Donc, là, à qui, c'est-à-dire à qui incombe la faute ? Est-ce aux collectivités locales ? Est-ce aux citoyens ? On n'a pas le droit de tout faire quand on est propriétaire. Absolument. La réglementation, est-ce qu'elle exige certaines démarches pour, par exemple, décider de démolir un mur dans son appartement ? C'est vrai qu'on est propriétaire de son appartement, mais il y a une copropriété à respecter. La loi algérienne, donc, elle est sur, c'est-à-dire, elle a, disons, les actes d'urbanisme sont sur trois sortes. Donc, qui sont respectivement liées à la loi 15-19 du 19 janvier 2015. Donc, déjà, on a le permis de lotir, c'est-à-dire quand on a besoin de faire un lotissement, on est obligé de faire une demande. Et bien sûr, il y a tous les aspects qui sont édictés dans cette loi. Le permis de construire, donc, pour les nouvelles constructions, et là, on est obligé d'avoir un permis de construire signé par un architecte. Et après 2003, il y a eu même l'exigence de faire signer ce permis de construire, d'avoir un plan d'exécution, donc, signé par un ingénieur de génie civil. Mais par la suite, cette obligation et cette pratique a été éliminée. Ensuite, on a le permis de démolir. Alors, le permis de démolir, il va toucher beaucoup d'aspects, la démolition de ce qui est vétuste, d'un bâtiment qui menace aux ruines, la démolition si je veux reconstruire, etc. Et là, bien sûr, on va demander des permis de démolir. Là, ça touche l'aspect extérieur, ça touche l'urbain et bien sûr, ça touche aussi l'architecture. Par contre, si on doit faire des rénovations à l'intérieur d'un logement, à l'intérieur d'un édifice, qu'il soit public ou privé, il n'y a pas de loi qui régisse ou qui règle la transformation, c'est-à-dire la transformation, la rénovation et la démolition. C'est-à-dire, par exemple, comme le cas ici à Béchard, où les propriétaires devaient transformer l'espace et il fallait, normalement, il devait y avoir un permis de réaménagement. Là, il y a un vide juridique chez nous. Qui n'aura pas les choses obligatoires, forcément. Pas du tout, pas du tout. C'est laissé à l'appréciation, à la responsabilité des locataires, des propriétaires. Voilà, et de la conscience de la conscience aussi, de la conscience du propriétaire. Souvent, dans le métier que nous exerçons, on a eu des cas comme ça où les gens vous disent, voilà, est-ce que je peux démolir ce mur ? En fait, le mur ne peut pas être démoli parce que c'est un voile en béton armé. Et on a beau expliquer, oui, mais le client, c'est-à-dire, pose beaucoup de questions parce qu'il veut absolument ce mur, le jeune, il veut absolument agrandir l'espace. Et c'est vraiment difficile pour l'architecte d'expliquer qu'en fait, c'est un élément de structure. Et si on l'abat, c'est-à-dire, il y a toute une dalle qui va tomber, s'effondrer. Cela, c'est quand on fait appel à vous. Quand on fait appel, oui, bien sûr, quand on fait appel à des architectes. Il y a des citoyens qui font appel à des architectes quand ils veulent faire des transformations chez eux. Mais la plupart font des transformations tout seuls. Il y a eu des dégâts parce qu'il y a des gens qui ont déplacé des salles de bain, qu'ils ont mises dans d'autres parties de l'appartement. Et surtout quand c'est le collectif, les dégâts, par exemple, des infiltrations se font chez le voisin d'en bas. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais qui perturbent, oui. Mais le plus grave et le plus dangereux, c'est la démolition ou le toucher aux éléments structureaux. Qu'il soit un mur porteur dans le patrimoine, c'est-à-dire non classé, c'est-à-dire une maison de maître, par exemple. On ne peut pas détruire un mur porteur parce que sinon c'est de la toiture qui va s'écrouler ou autre. Et dans les nouveaux, dans les nouvelles promotions, les nouveaux logements, que ce soit de l'ADL, du LPP ou autre, tout ce que l'État a construit, on n'a pas le droit de toucher aux éléments de structure, qu'ils soient voiles ou piliers. Et là, il faut, comme vous le disiez, la conscience collective, une conscience collective de tout le monde. Merci. Monsieur Toutou, vous êtes avec nous à partir de Béjaïa. Vous êtes le maire d'Agfadou et on a parlé à l'instant de ces permis qu'il faut délivrer pour entamer des travaux, pour entamer une construction. Et le maire joue un rôle important parce que c'est vous, en tant qu'autorité locale, premier magistrat dans la commune, de délivrer, de faire le constat, de voir s'il est possible ou non de faire ce genre de travaux. Est-ce que, au niveau d'Agfadou, vous faites en fait appel à vous, les locataires ou bien les futurs propriétaires font appel à vous ou est-ce que vous constatez effectivement que les constructions se font d'une manière anarchique sans avoir recours à cette première case qui est la demande au niveau des collectivités ? Donc, pour ce qui concerne l'aménagement et l'urbanisme en général dans notre pays, c'est la loi numéro, et il y a eu le loi cadre, c'est la loi numéro 90-29 du 1er décembre 90, modifiée et complétée, qui régit tout le système de l'aménagement et de l'urbanisme. Après, il y a les règles, d'abord il y a les règles générales d'urbanisme, il y a les instruments d'urbanisme, il y a les actes d'urbanisme et il y a les infractions. Chaque construction, chaque nouvelle construction, chaque modification doit avoir le permis de la mairie au-dessus des constructions qui se font sur le territoire de la commune. Eh bien, donc, d'abord, il y a ce qu'on appelle, il y a le décret exécutif numéro 91-175 qui fixe les règles générales d'aménagement d'urbanisme et de construction. Il y a le décret numéro 91-177 du 28 mai 91 qui fixe les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents et afférents. Il y a le décret numéro 91-178 du 28 mai 91 modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols. Comme vous le savez, concernant ce volet, il y a d'abord, il y a ce qu'on appelle le SNAT, c'est le Schéma National d'Aménagement du Territoire. Oui. C'est un instrument d'aménagement à l'échelle nationale. Il y a à l'échelle régionale le SRAC qui est le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire. Il y a le Plan d'Aménagement de Wilaya qui est le PAR, qui est un instrument d'aménagement à l'échelle de la Wilaya. Et puis, il y a le PEDO, c'est ce qu'on appelle le Plan directeur d'Aménagement et d'Urbanisme à l'échelle communale. Et puis, il y a le Plan d'Occupation des sols. Très bien. Donc, sur le plan réglementaire, tout y est, on a comblé un peu tout ce qu'il fallait faire. Et sur le terrain, qu'en est-il ? Je pense, je pense que, surtout si on aborde le volet infraction, je pense que c'est les citoyens qui n'adhèrent pas. Des fois, par ignorance de la réglementation en vigueur, des fois, ils le savent, mais ils le font exprès. Ils essayent par tous les moyens de piétiner un peu la voie publique. Et il y a même des fois, là où il y a le danger, parce qu'il y a quand même la loi sur la loi numéro 05-12 sur l'eau du 4-2005, où il est institué une servitude de front bord sur une largeur de tarois à 5 mètres à l'intérieur des propriétés riveraines, et calculée à partir des limites le long des rives et des jouets, des lacs et tout ce qui s'en suit. On a vu des citoyens construirent dans des jouets, carrément dans des jouets. Et c'est à partir de là qu'on a des catastrophes, pas comme celle de Béchard, mais on a eu quand même celle de Bedouin, par exemple. C'est à partir de là que compte les limites des jouets et tout ce qui s'en suit ne sont pas respectées, et la nature, elle reprend ses tarois, un jour ou l'autre, elle reprend ses tarois. Donc je pense que d'abord il y a les certificats, il y a comme vient de dire Madame le professeur, le certificat d'urbanisme, il y a le permis de lotir, il y a le certificat de morcellement, il y a le permis de construire. Le permis de construire est un acte exigé, obligatoirement, pour toute opération d'implantation, de transformation ou de construction nouvelle. Le permis de construire constitue l'instrument essentiel d'une politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Donc l'exigence de son abstention est préalable à toute opération de construction. Donc le permis de construire est là pour objet de soumettre la généralité des projets de construction aux impératifs de l'intérêt, tels qu'ils sont traduits par les droits de sol, c'est-à-dire par les règles contenues dans les documents de planification urbaine. Oui, mais qu'en est-il sur le terrain ? Monsieur Toutou, vous, vous êtes responsable d'une mairie, vous délivrez, c'est le PAPC qui délivre ses permis. Malheureusement, on voit que les gens n'ont pas recours au permis, peut-être parce que la procédure est trop longue, ils ne veulent pas attendre, ils veulent construire immédiatement, parce que peut-être il y a de la bureaucratie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait justifier ces constructions qui se font sans permis de construire ? Il n'y a pas de bureaucratie. Le citoyen, s'il veut construire, il n'a qu'à contacter un architecte agréé par l'État et lui fait les plans. D'abord, avant les plans d'architecte, il doit d'abord justifier sa possession du terrain, du terrain sur lequel il veut ériger la bâtisse. Donc, il y a d'abord, il doit justifier par un acte de possession, un acte notarié ou n'importe quel document reconnu par les lois de la République. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, il engage un architecte qui lui fait les plans de la bâtisse. Et puis, un ingénieur en génie civil, qui établit le plan du génie civil, il dépose au niveau de la mairie. Donc, les documents graphiques, plan de masse, situation, plan d'architecture, ainsi de suite, dossier, béton armé, ainsi de suite. Et la mairie est obligée de l'envoyer au guichet unique pour le traiter. Et vous êtes doté dans chaque mairie des personnes qu'il faut pour étudier ce dossier ? C'est le guichet unique. Il se réunit au moins une fois par semaine au niveau des directs. Il est composé de personnes qualifiées, j'imagine. Il est composé de tous les services techniques de l'État. Donc, les services concernés, par exemple, la direction de la santé, la direction de la protection civile, les travaux publics, l'hydraulique, l'agriculture, sonnel-gaz, tous les services concernés, et ils doivent émettre leur avis avant d'établir le permis de conserver. Et s'il y a une réserve, on informe le citoyen pour l'inviter à la lever avant d'obtenir son permis. C'est-à-dire que c'est une procédure qui, parfois, ne dure même pas 30 jours. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de bureaucratie. De temps ou de bureaucratie, oui. Donc, une fois qu'il a obtenu ce fameux document, il doit, une fois qu'il a obtenu l'arrêté du permis de conserver, il y a aussi l'arrêté d'alignement par rapport à la loi publique, par rapport aux jouets, par rapport à les servitudes, des servitudes qu'il faut respecter. Une fois qu'il a tous les arrêtés, toutes les autorisations nécessaires, il peut entamer sa construction. Très bien. Malheureusement, des fois, on rencontre des cas comme des citoyens qui construisent son permis de construire. Donc, là, on intervient immédiatement pour l'arrêté. Et des fois, ça peut aller jusqu'à l'arrêté de démolition s'il persiste dans sa démarche. Voilà. Donc, le problème, il ne se pose pas en termes de bureaucratie ni de temps, il se pose en termes de volonté de la part de nos concitoyens. Des fois, même s'il a un permis de construire, il ne respecte pas à 100%. Il fait quelques modifications qui peuvent être dangereuses pour... Qui remettent en cause tout le processus. Voilà. Très bien. Des fois, par exemple, là, on a une chambre, là, on doit déplacer ce mur. Et quand il s'agit d'un mur porteur ou de déplacer, par exemple, un pylône en béton armé ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quand on n'a pas l'avis d'un spécialiste, parce qu'on peut obtenir un modificatif. Il peut l'obtenir, mais malheureusement, malheureusement, dans la plupart des cas, la réglementation est bafouée par... Enfin, pas par tous les citoyens. Il y en a des citoyens qui respectent à la lettre ce qu'ils ont sur les plans déposés, et ils appliquent, et c'est là où intervient à la fin le certificat de conformité, parce qu'après le... On va revenir là-dessus, notamment le certificat de conformité et la mise en conformité des constructions qui ont déjà été réalisées, qui n'ont pas respecté dans le temps la réglementation en vigueur. Professeur Abdessamad, je reviens à vous, Abdessamad Foufa, je rectifie. Oui, concernant donc ce permis qui est délivré, donc on a écarté cette possibilité qu'il y ait une bureaucratie, donc il n'y a pas de bureaucratie, il faut juste déposer, attendre au maximum 30 jours pour avoir son permis, et s'il y a des réserves, évidemment, il faut les lever. Tout à fait. Qu'en est-il du plan de l'architecte aujourd'hui qui est donc validé et qui sert à avoir ce permis, et qui est par la suite modifié à la guise du client, du futur propriétaire, qui veut, comme l'a dit M. le maire d'Akfadou, modifier une chambre, ajouter un étage, etc. Pourquoi aujourd'hui l'architecte n'est pas écouté dans cette politique d'urbanisation, que ce soit dans le privé ou dans le public ? Alors, il y a des clients qui, effectivement, qui transforment le plan originel. Généralement, ils ne touchent pas à la structure, sauf dans le cas où ils font des transformations, c'est-à-dire qu'il a une maison, qu'il veut réorganiser ou autre, réagencer. Et là, donc, il arrive qu'il démolisse des dalles pour introduire une cage d'escalier. Et donc, parfois, ils font appel à des architectes, puisque mon époux est lui-même architecte installé à son propre compte. Donc, il a eu des cas comme ça. Et parfois, donc, on passe et on voit les plans sur lesquels il avait travaillé qui sont complètement différents, que ce soit au niveau de la façade, sur certaines ouvertures ou autres. Est-ce qu'il est possible, justement, là, dans ce cas, de faire objection pour l'architecte au niveau des mairies ? Là, c'est le permis de conformité, certification, donc de conformité. Est-ce que la construction, voilà, une fois que la construction est terminée, donc, il y a la vérification, donc, normalement, les responsables, donc, des collectivités locales, donc, sortent sur le terrain pour vérifier si le plan a été exécuté dans les... Pendant les travaux ou à la fin ? À la fin. Pendant les travaux, il n'y a pas... Il n'y a pas un suivi régulier. Non, non, il n'y a pas de suivi régulier, mais à la fin, normalement, donc, ils doivent sortir pour voir conformité entre les plans et ce qui a été construit. Il y a des surélévations aussi, c'est-à-dire, on a un plan, par exemple, un cahier de charge qui dit que dans cette promotion, on est à R plus 2, et puis après, on a une surélévation d'un côté, donc, c'est soit une bianderie, soit une chambre, soit... Et qui n'est pas, donc, dans le plan initial. Voilà, dans le plan initial. Souvent, c'est-à-dire, je ne suis pas... Je n'ai pas vu, c'est-à-dire, de par mon travail, je n'ai pas vu de démolition, c'est-à-dire sur ce qui a été fait, ni de pénalité ou pénalisation du propriétaire. C'est vrai que la réglementation donne droit à ces pénalités, mais on le voit déjà avec ce qui se construit par les... Les collectivités, voilà, les promoteurs immobiliers dans toutes les villes d'Algérie. Le permis de construire est délivré par l'autorité. Oui, par la même autorité, oui. Voilà, par la même autorité. Et malgré ça, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de respect, je vais dire, quand on est dans un milieu, dans un... Voilà, dans un milieu de maison, dans un lotissement... Oui, dans une résidence. Dans une résidence qui date, par exemple, de la période coloniale et que les maisons ont été vendues parce que les héritiers, on en fait cela, ils vendent donc un promoteur immobilier qui vient, qui construit. Donc, dans une promotion où les maisons sont des maisons de mètre à R plus 1 maximum, avec des toitures en tuiles ou peut-être des terrasses. Donc, on arrive... Vous avez un grand immeuble au milieu. On a un grand immeuble au milieu. Parfois, comme dans la ville de Blida, où les voies sont très étroites et on se retrouve avec des bâtiments surélevés, enfin, d'une élévation de presque 16 mètres de haut ou 20 mètres de haut, il n'y a aucun respect, donc, du respect du prospect. Oui, du prospect, voilà. Donc, la réglementation, elle... Et ce sont des... Elle prend en charge cet aspect ou pas ? Normalement, on n'aurait pas dû délivrer un permis de construire avec ce gabarit de bâtiment. Voilà. Donc, quand la voie est étroite, il faudrait respecter les... Malheureusement, on le voit, ça se fait partout. Donc, il y a une responsabilité de la part du citoyen, c'est... Et il y a aussi la responsabilité des collectivités locales. Voilà. Très bien. Il est 10h33 sur Alger-Chain 3. Ça vous concerne, on s'intéresse ce matin aux règles d'urbanisme, aux constructions, au respect, donc, de ces... de la réglementation en vigueur. Et nous avons avec nous professeur Amin Abt Samet Foufa de l'université de Blyda 1. Et nous avons aussi avec nous, à partir de Béjaya, monsieur Nassar Toutou, maire d'Akfadou. On revient dans quelques instants. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Ça vous concerne, on s'intéresse ce matin aux règles d'urbanisme avec nos invités, professeur Foufa de l'université de Blyda 1, directrice du laboratoire environnement et technologie pour l'architecture et le patrimoine. Et monsieur Nassar Toutou, maire d'Akfadou, en ligne avec nous, à partir de Béjaya. Alors nous allons poursuivre un peu pour comprendre la situation, pourquoi ça reste un point noir, l'urbanisme en Algérie. Les permis, donc, de construire, on a écarté cette possibilité qu'il y ait une bureaucratie. Il y a une réglementation vigoureuse en la matière, très précise. Malheureusement, sur le terrain, on voit qu'il y a des écarts importants entre ce qui est édicté par la loi et puis ce qui est appliqué par les citoyens. On a abordé tout à l'heure la délivrance des permis. Il y a le permis de démolition généralement qui est donné et le permis de construire. Monsieur Toutou, est-ce qu'il y a aujourd'hui une équipe qui sort sur le terrain pour évaluer et avant de donner le permis où ça se fait juste dans un bureau avec les documents fournis par le futur propriétaire ? Parce qu'il y a des cas, vous n'allez pas le contredire, qui, suite à une démolition, des habitations mitoyennes sont aussi démolies par cet acte de démolition et puis par le permis de construire qui a été délivré par les autorités locales. Oui, on a malheureusement, on a eu même quelques cas ici à Crédoux. Oui. Et bien sûr, nous disposons d'un bureau d'urbanisme qui est doté de fonctionnaires spécialisés dans le domaine de l'urbanisme. À chaque fois que le permis est déposé, que la demande du permis est déposée, si ça nécessite une sortie sur le terrain, ils le font. Si ça ne nécessite pas, ils ne le font pas. Mais le problème qui se pose, c'est même si le décret exécutif numéro 2255 qui est du 2 février 2022 qui fixe les conditions de la régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré, malheureusement que même si ce décret donne aux citoyens la possibilité de régulariser sa construction, il y a, c'est selon l'infraction commise. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui porte sur l'empiétement, c'est-à-dire s'il piétine le terrain de son voisin, là, ça ne pardonne pas, il doit démolir. Oui. Lorsqu'il y a une infraction qui porte sur les ouvertures, il doit les fermer tout simplement. Oui. Lorsque l'infraction porte sur des niveaux rajoutés, il doit les démolir, malheureusement. Et lorsque l'infraction porte sur le dépassement de l'entrée du sol, il n'a pas le choix, il doit les démolir. Et c'est là les différents cas d'infraction. Donc, lorsqu'il y a un arrêté de démolition, des fois, ce qui nous cause problème, c'est la réquisition de la force publique. Donc, c'est ça qui fait des fois défauts. Et des fois, on nous demande carrément de sursoir temporairement en attendant de trouver une solution. Et c'est ça qui fait que toutes ces règles sont bafouées et ne sont pas respectées à la lettre. Donc, c'est des contraintes majeures pour faire respecter la loi. Donc, je pense que le citoyen, même s'il a, par exemple, un refus de délivrance d'un permis construit, il a toujours la possibilité de déposer un recours à la commission de Villaya pour obtenir son permis. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas eu d'abus de pouvoir ou je ne sais pas parce que c'est tous les techniciens, c'est tous les services de l'État qui se réunissent au niveau de la commission du bichet unique de la Daïra et qui statuent sur ce permis. Est-ce qu'on doit le délivrer ou non ? Donc je pense que si le citoyen adhère à toute cette armade de textes, je pense que les problèmes de l'urbanisme vont cesser et nous allons obtenir des villes et des villages très très beaux sur le plan esthétique. Voilà. Très bien. Professeur Fouffa, alors on ne peut pas aujourd'hui qu'il y en a un parc, il est là, qui est parfois, je le disais tout à l'heure, pas du tout harmonieux. On voit des constructions d'immeubles au niveau de lotissement, de résidences. On voit aussi que des logements sont modifiés et peut-être parfois qui, dans les travaux, n'en finissent pas. il faut rectifier le tir et le législateur a pensé une loi pour la mise en conformité dont vient de parler M. Toutouc. Pourquoi aujourd'hui on ne parvient pas toujours à faire appliquer cette loi à la mise en conformité ? Il a parlé de la force publique que les pouvoirs locaux n'en peuvent pas mobiliser pour faire appliquer la loi. Qu'en est-il encore des autres points ? Peut-être qu'il faut qu'il y ait des cahiers de charges spécifiques pour chaque ville, chaque quartet, pourquoi pas, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une harmonie parce que... On ne peut pas tout démolir aujourd'hui. Il faut rectifier le tir. Oui, tout à fait. Parce que démolir va poser énormément de problèmes, c'est-à-dire de démolition, de gravats, de pollution, de tout ce cycle de... Je ne vais pas dire le cycle de vie parce qu'il y a une démolition, mais tout ça, c'est-à-dire que ça va perturber et puis du point de vue économique. Mais il faudrait qu'aujourd'hui qu'il y ait des cahiers de charges qui respectent absolument le cachet de la ville, qui respectent la morphologie de la ville, c'est-à-dire quand on a des villes moyennes qui ont des gabarits de R plus 2, maximum R plus 3, et où il y a beaucoup de lotissements de maisons individuelles, je pense qu'il faut qu'il y ait des cahiers de charges pour construire en harmonie avec l'existant, en harmonie. on ne va pas construire deux de la même manière, mais qu'il y ait au moins les aspects, les règles d'alignement, les règles d'alignement, les règles de prospect, les matériaux, les couleurs, la couleur, voilà, on ne peut pas venir décider comme ça du jour au lendemain de faire un acte sans qu'il y ait les professionnels derrière. Moi, je suis vraiment frustrée dans la transformation de la ville de Blida où je vis, où j'enseigne, et par toutes les transformations qu'il y a, nous avions un boulevard qui était structuré, qui avait une tripartite de circulation, c'est-à-dire il y avait le trottoir, il y avait le demi-trottoir pour le stationnement, il y avait la voie pour la voirie et c'était unique, aucune autre ville n'avait cette tripartite de circulation donc entre le piéton, le mécanique et le stationnement et du jour au lendemain, je ne sais pas qui c'est qui a décidé, est-ce que c'est, bon, je pense que ça doit être les autorités locales, les collectivités locales qui ont décidé que ce trottoir de stationnement devait disparaître et donc les exemples sont nombreux de la dysfonctionnement que l'on voit l'allure du boulevard a complètement changé, on n'a pas réglé, c'est-à-dire on avait pensé qu'on allait élargir la voie, en fait c'est toujours la même voie, c'est toujours la partie qui a été enlevée, elle est toujours réservée au stationnement mais le fait qu'il y avait cette différence de niveau perceptible, c'est-à-dire perceptible et elle permettait aussi aux piétons d'une sécurité, aujourd'hui donc ce boulevard est complètement déformé et là à qui la faute ? Qu'en est-il justement, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez attiré notre attention là-dessus, les héritiers qui veulent évidemment partager une maison entre eux donc ils vont nécessairement vers la vente et puis donc ce terrain qui est important dans la superficie est importante et léguée par la suite achetée par un promoteur, est-ce qu'aujourd'hui en Algérie on peut contester une décision de céder une maison qui a une histoire qui constitue un patrimoine vous avez dit tout à l'heure à Blida ces maisons sont le patrimoine représentent le patrimoine national est-ce que la réglementation peut interdire est-ce qu'il y a un droit de préemption par exemple de l'état sur ces maisons qui font partie du patrimoine ? Alors quand on est dans un noyau historique oui c'est possible de le faire alors s'il est classé s'il est doté d'un plan de sauvegarde bien sûr là il y a la possibilité par exemple à Blida même si sur le SNAT la ville est décrétée en tant que secteur sauvegardé mais elle n'a pas encore son plan de sauvegarde on a pu c'est-à-dire on a pu la société civile a pu éviter la démolition d'une maison néo-moresque qui a été construite durant la période coloniale mais qui a le qui était assez intéressante donc on peut dire qu'il y a un précédent et on peut voilà elle n'a pas été démolie c'est-à-dire elle a été rachetée par quelqu'un donc les héritiers l'ont vendue elle a été rachetée par quelqu'un qui devait la démolir et puis après donc là elle a été transformée soit en mosquée soit en école coranique ou quelque chose comme ça donc il y a la possibilité de le faire c'est vrai que la société civile si elle si elle s'organise et si elle est consciente de la valeur de son patrimoine de la valeur de ce qui existe dans sa ville elle peut elle peut elle peut aider elle peut faire elle peut faire c'est-à-dire elle peut avoir du poids auprès des autorités locales mais le problème qui se pose c'est comme je l'ai dit bien qu'il y ait une commission qui délivre les permis de construire à tout le monde que ce soit le privé pour les constructions personnelles ou les promotions immobilières s'il n'y a pas de cahier de charge dans la ville on va délivrer un permis de construire de 7 niveaux de 8 niveaux et c'est le même partout sans prendre en considération évidemment l'environnement l'écosystème de la région tout à fait parce que ce qui est la trame urbaine elle permet ou elle ne permet pas parce qu'elle a les dimensions qu'il faut ou elle n'a pas les dimensions qu'il faut c'est tout donc il y a ces règles de prospect qui aujourd'hui à mon sens ne sont pas respectées très bien monsieur Toutou je vais vous faire réagir là-dessus est-ce qu'aujourd'hui il faut vraiment aller vers des cahiers des charges propres à chaque village à chaque commune j'imagine à Akfadou qu'il y a des maisons auxquelles les propriétaires tiennent et qui font le charme de la ville parfois il y a donc des promoteurs qui viennent s'installer qui viennent ériger donc de grandes bâtisses dans des endroits ou des lotissements des résidences là sur cette question il y a les postes les plans d'occupation des sols qui recommandent dans le secteur qui est touché par ce poste qui recommandent la manière de construire y compris le nombre de niveaux de la bâtisse tout est lié c'est une sorte de cahier de charge et les postes ils proviennent directement des plans directeurs de l'aménagement urbain donc je pense que c'est déjà prescrit par le poste donc c'est la manière d'appliquer qui pose défaut donc personnellement j'ai cahier de charge spécifique n'existe pas quand il y a quelque chose qui n'est pas clairement défini dans les postes on applique les différents textes qui régissent l'urbanisme il faut les appliquer à la lettre je veux revenir sur le certificat de conformité si vous me permettez parce que je vois que le temps presse donc il y a le pour avoir d'abord le 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 certificat de conformité il suffit d'une simple demande le pétitionnaire doit mettre son nom et son prénom la référence du terme de construire et le lieu de son implantation et puis la demande il la dépose au niveau des services techniques de l'APC qui a à son tour transmetté le dossier à la direction de l'urbanisme de la Rue-Laya et là il y a une fois que les différentes directions et les différents services se prononcent une fois que le PV de recollement est établi le président de l'Assemblée des Populaires Communales doit remettre l'arrêté du certificat de conformité au propriétaire et pour ceux qui n'ont pas de permis pour ceux qui n'ont pas de permis il n'y a pas de conformité pour ceux qui n'ont pas de permis non c'est impossible donc la conformité et elle se délivre par rapport au permis est-ce que la bâtisse est conforme au plan déposé initialement donc le certificat de conformité il doit être il est utile lorsque le propriétaire introduit une demande auprès du notaire en cas de transaction immobilière il est exigé par le notaire et lorsque le logement a été construit avec l'aide de l'Etat et pour ceux qui ont construit ils sont très nombreux à avoir construit sans le permis est-ce qu'ils sont écartés de cette réglementation il y a pour ceux qui ont construit sans le permis de construire il y a les bâtisses construites avant 2008 elles sont régées par la loi numéro 08 2015 fixant des règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement et il y a pour ceux qui ont effectué des transformations il y a le décret exécutif 2255 du 2 février 2022 qui fixe les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire donc il est possible aujourd'hui de régulariser tout ce parc immobilier ceux qui sont dans ce cas ils n'ont qu'à déposer leur dossier auprès du service urbanisme de leur commune et ça va être traité toujours par le guichet unique au niveau de la terre très bien merci beaucoup à vous monsieur toutou d'avoir donné de votre temps pour nous éclairer sur ces questions merci à vous professeur foufas est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer non j'espère voilà j'espère qu'on pourra régler beaucoup de choses que le citoyen soit un peu plus je veux dire mature parce que c'est une question de maturité de conscience et de bon sens il faudrait qu'il le soit voilà je vous remercie merci à vous merci à vous monsieur toutou pour le débat merci à vous de nous avoir suivi merci à Hakim Moussa qui est à la réalisation je vous retrouve demain pour un nouveau thème nous allons parler de prise en charge vous savez que c'est octobre euro c'est presque la fin nous allons refaire le point il y a une activité très intéressante qui va se passer se dérouler à Zéralda nous aurons des professionnels qui vont être avec nous demain pour nous en parler merci et à demain